Hello YouTube ! Il est arrivé un grand grand malheur. Hier soir, Stéphane est rentré du travail, il avait envie d'aller se balader. Alors je suis allée ouvrir la fenêtre pour regarder la température qui faisait dehors, et je sais pas, il y a eu un coup de vent, la fenêtre elle est partie toute seule, elle a cogné dans mon étagère à plantes, l'étagère a commencé à basculer, j'ai vu ça, j'ai crié, j'ai hurlé ! Stéphane il était en train de prendre sa douche, il est sorti de la douche en courant pour voir ce qui se passait, il avait l'impression que j'étais en train de tomber par la fenêtre, j'ai quand même réussi à rattraper le meuble, mais malheureusement toute l'intégralité des choses qui étaient dessus s'est complètement écrasée au sol, donc je vous laisse imaginer l'étagère remplie de plantes, les boutures, la terre, les billes d'argile, tous les petits vases cassés au sol, j'étais dégoûtée, j'avais notamment un petit pot que j'avais acheté à Sostrein Graines que j'aimais trop, qui était trop joli, bon bah éclaté en mille morceaux, enfin bref la vision d'horreur, j'ai pas eu le courage de tout rempoter hier soir et tout ça, j'étais trop dégoûtée, mais du coup aujourd'hui je vais en profiter pour remettre en forme toutes mes petites plantes, il y en a plein qui sont dans un vraiment sale état, qui ont été à moitié arrachées et tout ça, qui ont été écrasées, donc je vais remettre tout ça au propre, tout nettoyer, tout rempoter, enfin en tout cas leur remettre de la terre, leur remettre des pots, parce que là elles sont vraiment à poil quoi, et puis je me suis dit bah que ce serait l'occasion d'en profiter pour vous montrer ma petite collection, enfin en tout cas ce qu'il en reste, d'autant plus que normalement demain c'est l'anniversaire, les deux ans de mes petites baby plantes, donc ce sera aussi l'occasion de vous montrer leur évolution, mais vous allez voir, ça fait franchement flipper. Je vous montre vite fait l'étendue des dégâts, tout est à moitié sorti de terre, regardez-moi ça, vraiment ça fait de la peine, j'ai récupéré les billes d'argile qui étaient pas trop, enfin qui étaient récupérables, où il n'y avait pas trop de petits morceaux de verre et tout ça, j'ai essayé de récupérer des trucs qui ont été déracinés, voir si je peux en faire soit des boutures, soit les remettre en terre directement, elle, ça me fait trop mal au cœur, bon voilà, tout est à moitié en train de dépérir, en train de dépoter et tout ça, donc allez on s'y met, je vais d'abord aller chercher un petit sweat, parce que je sais pas si c'est la contrariété, mais j'ai pas bien chaud, donc je vais déjà vous montrer celles qui ont plutôt pas mal résisté, qui ont pas pris trop cher, on a cette petite Sansevieria, ça vous savez, on l'avait acheté quand on était parti au mariage de nos amis, dans le beau château, je pense pas qu'elle ait énormément grandi, en même temps elle est dans un mini mini pot, et puis on l'avait mis dans ce petit cache pot là qu'on avait imprimé en 3D, le petit Stormtrooper, ça rend plutôt joli, j'aime bien, je pense que je vais la rempoter quand même, parce qu'elle a pas mal de petites racines qui sortent, donc comme ça ce sera l'occasion de lui donner un nouveau pot, bon par contre elle ira plus à l'intérieur de ce cache pot là. Ensuite j'ai ce petit cactus, je sais pas si vous l'avez déjà vu celui-là, c'était un que j'avais déjà depuis notre ancien appartement, il vient de chez Ikea, c'était un truc que j'avais acheté dans les lots de cactus Ikea je pense, alors tous les autres sont morts, et pourtant les autres ils ont résisté pendant tout le temps où on était dans notre ancien appartement, alors qu'ils étaient dans la salle de bain, et que franchement je m'en occupais jamais, genre je considérais que la vapeur d'eau et la buée liée à nos douches, ça suffisait pour les arroser, donc je les ai toujours laissés vivre leur vie tout seul, et je les arrosais une fois tous les mille ans, et ils ont résisté pendant toutes les années où on était là-bas, et ici je me suis dit ah non maintenant je vais plus m'en occuper, je vais y faire attention, j'ai envie qu'ils grandissent et tout ça, bon bah résultat, ils sont tous morts noyés, et celui-ci c'est le seul qui reste, donc il a quand même perdu des épines en haut, je pense que j'ai l'impression qu'il a eu des trips quand même, je sais pas si les cactus ils peuvent avoir des trips, en tout cas lui je sais pas, il a commencé à perdre des épines en haut, il a commencé à être comme dévoré et tout ça, mais finalement là depuis quelques mois il se passe plus trop grand chose, enfin en tout cas j'ai pas l'impression qu'il y a encore des nuisibles, si c'était vraiment des nuisibles, et peut-être que lui je pourrais en profiter pour le rempoter aussi, parce que vu le petit pot dans lequel il est, je pense qu'il n'a vraiment pas beaucoup de terre. Ensuite on a cette petite bouture, alors ça vraiment les pothos c'est la meilleure plante du monde, trop bien, trop facile, ça meurt jamais, ça se bouture hyper bien, donc j'adore, ça c'était une toute petite feuille, enfin un tout petit bout de tige du pothos que j'avais trouvé dans la rue, et que j'avais essayé de sauver, que j'avais complètement bouturé, et il y avait juste une toute petite tige avec une toute petite feuille qui n'avait pas pris, tous les autres ont hyper bien raciné, même les tiges où il n'y avait pas de feuilles, et celui-là on l'avait mis sous l'empuvée, le petit potager d'intérieur que Stéphane avait eu à Noël, et en fait elle a hyper bien repris à l'intérieur de ce truc, et là je l'avais mise dans un pot toute seule, j'ai pas voulu la rempoter avec l'autre plante, et finalement elle vit sa meilleure vie, parce qu'elle a commencé avec des feuilles minuscules, minuscules comme ça, et puis là maintenant les feuilles qu'elle fait, elles sont quand même plutôt grandes, et la quatrième qui n'a pas pris trop cher, c'est ce petit pothos, ah bah si, je pensais qu'il avait pas pris trop cher, parce qu'on l'a bien remis dans le pot, mais en fait il a quand même pris cher, parce que genre il est à moitié sorti en fait, je sais pas si vous allez voir, mais il y a la moitié du pot où il n'y a plus de terre, et il a les racines qui sont en train de sortir, je vais quand même le rempoter, on va pas prendre le risque. Alors, sur la deuxième fournée, on a des plantes qui ont vraiment pris cher, mon cactus de Noël, vous savez c'était la bouture que la mère de Stéphane m'avait donnée, il s'est plutôt bien porté pendant toute cette année, il avait pas mal poussé, alors que l'année dernière je vous disais que souvent il faisait des petits boutons, et que les boutons tombaient et qu'il se passait rien, là bah les petits boutons ils se sont transformés en feuilles, donc je l'ai quand même vu pas mal évoluer, même s'il a quand même eu un endroit où je pense qu'il a dû avoir des nuisibles, des trips, ou je sais pas trop quoi, parce qu'il y a une feuille qui a été un peu grignotée, mais voilà, sinon il était plutôt pas mal, sauf que là, évidemment, bah, il a perdu toute sa terre, donc il lui reste plus que ça qui pendouille, je suis en train de mettre de la terre partout, donc on va aller le rempoter, il y a aussi, alors pareil, dans la même catégorie, le gros teint, qui avait pas mal survécu, l'année dernière je vous l'avais montré, il était pas en super forme, je l'avais séparé en deux, il y avait une tige qui est complètement morte, et celui-là, il sent bon, et celui-là, il avait bien repris finalement, parce que vous voyez, il m'a quand même fait une grosse tige avec des grosses feuilles, bon je vais pas le sortir, parce que j'ai pas envie de trop le traumatiser, mais il va falloir que je le rempote, enfin que je le remette bien aussi, parce qu'il a un peu pris cher hier soir, il y avait cette petite bouture de Sansevieria, je sais plus si c'était une bouture ou un rejet, ça je crois que vous le connaissiez pas, donc il était déjà très petit à la base, il s'en sortait difficilement, et puis bah hier, il a perdu une feuille, donc une des feuilles comme ça, là, une des grandes feuilles, donc il est encore plus petit qu'avant, ça fait vraiment de la peine, bon bah là, de toute façon, je crois que je vais le laisser comme ça, celui-là, j'ai même pas envie de m'embêter, et le dernier de cette fournée, c'est le croton, alors le croton, je vous l'avais montré l'année dernière, il avait perdu toutes ses couleurs, bah là, il est toujours pareil, et il a toujours pas de couleur, je pense que quand on aura déblayé les petites chambres, j'essayerai de le mettre un peu plus au soleil, il est en train de faire une nouvelle petite feuille aussi, mais je pense que vous devez voir que cette petite feuille est aussi verte, il a pas mal de poussière sur les feuilles, et puis il a pris assez cher hier, et de toute façon, ouais, voilà, il a pas mal de racines qui sortent du pot, et donc, et donc de toute façon, bon bah, voilà, il méritait un rempotage, d'ailleurs, je suis même étonnée que, en fait, ce pot-là ne se soit pas cassé, en fait, parce que vraiment tout est tombé, et celui-là, c'est un des rares qui est en céramique, parce que bien sûr, ceux en plastique, ils se sont pas cassés, mais celui-là en céramique, bah il s'est pas cassé non plus, donc je suis contente, parce que je l'aime bien, je l'avais acheté à Leroy Merlin, et je crois qu'il est plus disponible, donc voilà, c'est parti pour la deuxième fournée. Bon, j'ai parlé trop vite, je viens de voir qu'il a pris un petit coup ici, quand même, mais bon, suffira que je mette cette partie-là contre le mur, par rapport à mon pot sauce traîne graine, ça va, c'est correct. Troisième fournée, alors là, attention, gros gros carnage, on a déjà ma petite Begonia Rex, oh là là, elle était tellement belle il y a quelques jours, elle était en train de s'épanouir, elle avait des grosses feuilles partout, bon là, elle a été complètement aplatie, elle fait vraiment de la peine, donc je vais voir si, en la rempotant, elle va reprendre un peu de vigueur, elle a des feuilles, voilà, plein de feuilles qui ont noirci, qui ont séché, alors que c'est juste depuis hier, et puis je l'avais mise dans ce joli petit pot, qu'on a imprimé en 3D, il est super cool ce pot, j'adore, donc bon, j'espère que ça va aller, parce que vraiment, je l'adore cette plante, ensuite on a ce magnifique, enfin, il fut magnifique, Potos Néon, alors celui-là, c'est une petite bouture, c'est le frère du Potos Enjoy, que je vous ai montré tout à l'heure, et c'est une bouture que j'avais récupérée, un échange que j'avais fait sur le Boncoin, pendant un an, il est resté dans l'eau, il ne s'est pas passé grand chose, et je crois l'année dernière, je l'ai mis en terre, et il était enfin en train de cascader, mais là ça y est, il y a plein de feuilles cassées, là je suis dégoûtée, plein plein de feuilles cassées, il en a déjà perdu plein hier, et puis là vous voyez, il y en a au moins 3 qui sont cassées, donc je vais voir, si je le marcotte peut-être, il peut repartir, et se ramifier un peu, mais je crois que pour cette année, il ne va pas avoir une super tête. Ensuite on a ma misère poilue, vous savez, c'était une toute petite petite bouture, elle est vraiment super grande, et je m'étais même dit qu'il fallait que je la bouture, parce que là ça devient abusément long, et en fait il y a une tige qui s'est complètement cassée, voilà, donc ça s'est complètement décroché, je crois que je vais en profiter pour la bouturer, je ne suis pas sûre que je la rempote, parce qu'elle n'a pas la terre qui est partie, et tout, mais elle est super longue, et encore une fois, il ne reste pas grand chose dans le pot, c'est un peu dégarni à ce niveau-là, et par contre, elle cascade ! Et la dernière plante de cette fournée, c'était un petit ficus, une bouture de ficus, que m'avait filé un pote, Philippe, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée, et en fait, il a été aussi complètement écrasé, alors en fait ça va, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop pris cher, il a perdu une ou deux feuilles, mais il n'est pas trop mal en point, bon par contre, il lui manque la moitié de la terre dans le pot, donc on va lui refaire un joli petit pot, et puis il est dans un cache-pot pareil, qu'on avait imprimé en 3D, vous savez, c'est celui que je vous ai montré sur Instagram, parce que je ne sais pas ce qu'on a fait, on a mal fait les réglages en fait de l'impression, et du coup, il est complètement mou, mais bon, tant qu'on n'y touche pas, et qu'on n'a pas besoin de le déplacer, ça va, il fait l'affaire, il est joli, il est rainuré, et finalement, je crois que c'est ça qui a permis de protéger le petit ficus. Sous-titrage Société Radio-Canada On arrive quasiment à la fin de ce rempotage de l'extrême, ça fait 3 heures que je suis en train de faire ça, j'en peux plus, en plus j'ai un torticolis en ce moment, donc c'est un peu difficile. Alors là, j'ai des petites plantes qui ont vraiment pris très très cher, donc j'ai ça, je ne crois pas que je vous l'avais déjà montré celle-là, à la base, c'était une toute petite petite bouture, je pense qu'elle devait faire genre cette taille-là, et en fait, elle s'est hyper bien plu ici, je lui avais mis un petit tuteur qu'on a imprimé en 3D, et puis ce tout petit pot-là, et elle n'arrête pas de pousser, pousser, donc là, moi évidemment, avec la chute d'hier, tout est tombé, donc je vais lui redonner un petit pot plus grand, parce que je crois qu'elle a fait quand même pas mal de racines, et puis elle devrait bien repartir, celle-là, je n'ai pas trop d'inquiétude, sauf si je la casse avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis tout le début du chantier, on avait récupéré ça chez des potes, des petites boutures de Harry le haricot, donc Harry le haricot, il vit sa petite vie, il n'a pas énormément grandi depuis qu'on l'a, mais en même temps, il n'est pas mort, il se porte bien, bon les racines, elles ne sont pas très belles, et puis il n'en a pas beaucoup, mais en même temps, il est dans un mini mini pot, je ne la rose pas énorme, et il continue à pousser un petit peu, il a fait des petites nouvelles feuilles et tout, donc bon, ce sera l'occasion peut-être de lui redonner de la nouvelle terre, et puis peut-être un pot un petit peu plus grand. Ensuite, le frère de Harry le haricot, il a disparu de son pot, donc ça aussi, c'est un pot qu'on avait imprimé en 3D, en fait, l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, c'était un test qu'on avait fait, il était trop fin, d'ailleurs, j'ai vu après qu'il s'est cassé hier, il s'est fendu un petit peu, et celui-là, c'était la version améliorée, où on l'avait fait plus épais, il est super joli ce vase, j'adore, et j'avais mis dedans mon petit cactus, si vous vous souvenez de ce cactus, ben c'est pareil, on l'avait eu chez les mêmes potes que Harry le haricot, j'en avais deux, il y en a un qui est toujours là, celui-là, c'est le seul qui a poussé, il a fait tout ça en plus, il a genre doublé sa taille, l'autre, il est toujours vivant, mais il ne s'est rien passé, et je les avais mis tous les deux dans le même pot, et hier, l'autre, il a sauté, enfin, ils ont tous les deux sauté, mais voilà, donc celui-là, ça m'ennuie, j'espère que ça va, je vais le remettre en terre vite, et puis bon, je vais remettre son pote à côté, même si son pote, il n'a pas l'air de faire grand chose, et j'ai aussi cette petite maison de succulentes, alors ça, c'était un truc qu'on m'avait offert, à la base, il y avait quatre petites succulentes, elles sont toutes mortes, il ne reste plus que celle-là, je crois, qui est d'origine, et celle-là, elle a pris très très cher hier, elle a été complètement décapitée, donc là, elle a une feuille qui pendouille, qui ne va pas tarder à se décrocher, et elle a carrément tout le haut qui est parti, je vais voir si j'arrive à bouturer quelque chose, mais je ne suis pas très douée en succulente, donc pas sûre, normalement les feuilles, elles se bouturent aussi, mais bon, moi je n'ai jamais réussi, je ne sais pas, moi ma méthode, je fous tout dans l'eau, et puis si ça prend, ça prend, et si ça ne prend pas, tant pis, donc je vais voir, et la deuxième succulente, qui a survécu dans cette petite maison, en fait, c'était une que j'avais trouvée, je ne sais même plus où d'ailleurs, mais c'était un truc qui était, dans un genre de jardin décoratif, enfin les trucs qu'on vend, avec des petits cailloux, et des trucs un peu japonisants, et en fait, elle était sortie de son jardin, et je l'avais mise en eau, et elle avait raciné, et en fait, elle avait survécu, donc elle a bien poussé, bon, elle a une feuille qui s'est cassée, mais sinon, ça va, pas trop mal, et il y en avait une troisième, et la troisième, il ne reste que la terre, et elle a été décapitée, mais au bas du tronc, donc je crois qu'elle était déjà un peu en train de pourrir, je vais essayer quand même de la mettre dans l'eau, et de voir si elle racine un peu, mais à mon avis, elle est perdue. Bon, ben maintenant, je vais pouvoir nettoyer toute la plantagère, et remettre les petites plantes ! Les derniers trucs qui va me rester à faire, c'est ça, dont j'avais ce cactus, c'est un figuier de barbarie, vous savez, c'est celui que j'avais ramené de noir moutier, et en fait, au début, il ne se passait pas grand chose, il avait une couleur un peu jaunâtre, comme ça, et il a commencé à faire des pousses qui sont de plus en plus vertes, et il y avait une deuxième partie qui était accrochée dessus, qui est là, et en fait, cette partie-là, c'est pareil, il ne se passait pas grand chose, et quand le vert a commencé à pousser, je me suis dit, bon, ben je la coupe, et puis j'ai voulu la bouturer, donc je l'ai mise en eau, et il a fait des racines, plein plein de racines, donc il est resté en eau, ben jusqu'à hier soir, il faut que je fasse attention à ne pas me piquer, parce que c'est traître, c'est truc, après tu as les épines qui te restent dans le doigt, donc il a fait quand même plein de racines, et ça fait un moment maintenant qu'il est en eau, je ne sais pas, plusieurs mois, peut-être, j'en sais rien, six mois, peut-être neuf mois même, le temps passe si vite, et du coup, je m'étais dit que je les rempotterais ensemble, je pense que je vais les mettre tous les deux dans un pot en terre cuite un peu plus grand, et je ne savais pas trop quand faire ça, mais vu que maintenant il n'a plus d'eau, vu que toute son eau s'est renversée sur le sol hier, et ben ça va être l'occasion. Celui-là, il a pris super 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 cher, il a la moitié des bouts qui sont partis, qui se sont cassés, donc je les ai récupérés, je ne sais pas trop si ça se bouture, ça c'est tous les trucs qu'il faut que je bouture, donc il y a le jumeau du petit cactus, là dont je vous parlais, il y a ma succulente, qui a été décapitée, il y a le bout de l'autre, il a quand même des racines, même s'il ne fait pas grand chose, voilà, donc ça, ça c'est la tête de celle qui reste, et celle-là, c'est celle qui a été décapitée au tronc, il y a des petites racines là, peut-être que ça peut le faire, et puis ça, et il y a encore une feuille, que je me suis dit que je gardais, on ne sait jamais, on va voir si ça marche, et puis ensuite, j'ai ce cactus là, alors lui, je pense que c'est pareil, à mon avis, il a été mangé par les trips, parce qu'il est complètement en décrépitude, il est tout marron, il est en train de se rabougrir, donc lui, bon, je ne me fatigue même pas, de toute façon, je crois qu'il n'est même pas sorti de son peau, et puis j'ai cette petite Sansevieria, alors ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une petite, que Stéphane avait récupérée, d'un collègue au boulot, et en fait, il me l'avait ramenée, genre, presque à l'article de la mort, et moi, je l'ai bien sauvée, elle va super bien, les feuilles sont bien dures, et tout, et, et j'arrête pas de dire qu'il faut que je la rempote, donc là, Stéphane, il avait remis de la terre hier soir, il a ramassé la terre qui était tombée, parce qu'il n'y avait pas de bout de verre dans celle-là, d'ailleurs, celle-là, c'est pareil, le pot s'est pas cassé, donc, voilà, au moins, quelques-uns de sauvés, et, et j'arrête pas de dire qu'il faut que je la rempote, avec d'autres, parce qu'on en a, on en a d'autres qui sont de la même, issues de la même plante mère, donc, je pense que ce sera l'occasion de faire ça, mais là, bon, pour l'instant, comme elle est toujours en terre, et qu'elle va bien, je vais pas faire ça aujourd'hui, parce que, j'ai un peu la flemme, parce que ça fait déjà bientôt 4h que je suis en train de faire ça, et j'en ai encore d'autres dont il faut que je m'occupe, donc, je crois qu'on fera la suite ce week-end, bon, je vais quand même m'occuper de ces petites-là, parce que j'ai pas envie de les laisser en souffrance, et j'ai pas envie de les laisser en souffrance, Oh non ! Il vient d'en perdre encore un bout ! Je crois qu'il a eu des trips, et il a le bout un peu mangé, et en fait, il perd tous les bras qui sont sains, et les bouts mangés, ça par contre, il les a pas perdus ! Il vient d'en perdre encore un peu de temps, mais je vais vivre un peu de temps, et je sais que je n'ai pas de temps, et je n'ai pas de temps comme le temps, c'est un homme qui a de 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 temps,